En 1957, je suis entré à l'école normale d'instituteurs d'Aix-en-Provence. Donc en 2007, ça faisait exactement 50 ans que j'ai passé dans l'éducation nationale. Sur ces 50 ans, j'ai quand même eu la chance de vivre une trentaine d'années hors de France, en Amérique, en Afrique, en Asie, en Europe du Nord. Et donc j'ai vu des situations d'éducation variées, dans des contextes culturels également variés. Je me suis efforcé au cours de ces 50 années de faire exactement ce qu'on me demandait de faire et de bien le faire. Peut-être que l'accumulation des expériences a fait qu'à un moment donné, j'ai eu une conscience de ce que je faisais en croyant bien faire en toute bonne foi. Et donc je me suis mis à réfléchir et à voir en fait ce que je ne voyais pas précédemment, c'est-à-dire tout ce que j'apprends par l'éducation, quelle qu'elle soit. J'ai cherché quelle était mon utilité sociale. Voilà, donc j'avais cette expérience d'une cinquantaine d'années dans l'éducation. Et j'ai pensé que c'était là que je pouvais être utile. Et je me suis rendu compte effectivement que l'éducation, je suis le produit d'une éducation. Et je suis le produit à chaque instant, c'est-à-dire que je suis certes le produit de l'éducation que j'ai reçue dans mon enfance, que j'ai reçue après dans ma jeunesse, mais aussi des formations que je reçois par la suite. Donc j'ai une influence sur, enfin, je n'ai peut-être pas l'influence sur l'éducation que j'ai reçue, puisque enfant, je n'ai pas mon mot à dire, je la subis. Mais j'ai, je pense, une responsabilité de ce que je fais de l'éducation que j'ai reçue. Et donc j'ai senti que c'était comme ça que je pouvais aider. Et ce qui m'aide beaucoup, je crois, c'est d'avoir été moi-même pendant 50 ans quelqu'un qui a cru bien faire, en étant exigeant, en étant, enfin, en étant, en demandant la plus grande conformité au modèle idéal. Et donc je comprends parfaitement que ce que je puisse dire est parfois pas très bien compris. Mais je sens que ma fonction, ou ma mission, je ne sais pas comment l'appeler, c'est quand même d'aider ceux qui le peuvent à entrevoir, qu'en croyant bien faire, on peut peut-être ne pas faire aussi bien. Les trois choses les plus simples, c'est que je me suis rendu compte, j'ai pris conscience et il m'a fallu 50 ans, je le répète, mais je pense qu'on peut mettre moins de temps que moi. En tout cas, je l'espère. Une des choses, c'est que je me suis rendu compte que quand j'étais enfant, on me disait, tu vois, ce que tu fais, c'est bien, mais il faut que tu fasses ce que tu ne sais pas encore faire, quelque chose là, et là, ça sera super, je serai très content, tu seras un bon garçon. Je faisais ce qu'on me demandait, quand je l'avais fait, on me disait de faire encore quelque chose qu'il me manquait et que je devais obtenir pour avoir l'amour, la gratification, les bonnes notes, et ainsi de suite. Alors, ce schéma-là de me dire qu'il me manque quelque chose pour être un bon garçon, pour être très bien, pour être apprécié, pour être aimé, etc. En fait, si je l'analyse, j'apprends le manque. Je me suis rendu compte aussi que j'apprenais que pour apprendre, il fallait que quelqu'un m'enseigne, que je ne pouvais pas apprendre tout seul, que ce que je faisais, je ne pouvais pas savoir si c'était bien ou si c'était mal, c'était la personne qui me disait si c'était bien ou si c'était mal. Donc, en fait, j'apprends aussi la dépendance. Je me suis rendu compte aussi que j'apprends aussi la peur. J'apprends la peur de mal faire, la peur d'échouer, la peur d'avoir une mauvaise note, la peur de ne pas être comme les autres, la peur de ne pas être aimé. Alors, simplement, ces trois éléments, le manque, la peur et la dépendance sont des choses apprises tout simplement à cause du schéma éducation. Le schéma éducation implique nécessairement un éducateur, un éduqué. Et c'est ce schéma qui induit notamment, aussi, je ne dis pas qu'il induit que ça, mais il induit quand même ce manque, cette peur et cette dépendance. Les systèmes scolaires, par exemple, notamment, m'apprennent le temps contraint. C'est-à-dire que je ne peux pas maîtriser ce que je fais de mon temps. Je suis obligé d'être là de telle heure à telle heure. J'apprends l'espace contraint. J'apprends à me conformer à un modèle pour être un bon élève. Et meilleur élève je suis, meilleur je suis, je me conforme. Je ressemble le plus au modèle. Le système, l'idée de la comparaison, c'est ce qui induit le manque. C'est ce qui induit aussi la peur de ne pas être à la hauteur. C'est ce qui induit aussi la dépendance. J'apprends aussi à ne pas maîtriser de quoi ma pensée. C'est-à-dire que, par exemple, de 8h à 9h, je dois être dans les mathématiques et dans un sujet que je n'ai pas choisi. De 9h à 10h, je serai peut-être sur l'économie de la Russie. De 10h à 11h, sur autre chose. Je suis dépossédé de la maîtrise de moi-même, en fait. Et plus j'avance dans un système scolaire, plus je suis conforme à ce modèle. L'idée de base, c'est d'une part une lettre mensuelle, gratuite, parce que de toute façon, il n'y a pas de frais là-dessus. Et puis, mon intérêt, c'est de partager les idées. Donc, ces idées-là n'ont pas de prix, pour moi, en tout cas. Et d'animer, avec ceux qui le souhaitent, ceux qui souhaitent approfondir, un séminaire annuel de 3 jours, réparti sur 4, mais de 3 jours. Voilà, ça, c'est la base. Et c'est la deuxième année que ça existe. Donc, je suis à la deuxième année de fonctionnement. Maintenant, à cette base s'ajoutent les sollicitations ou les opportunités de faire connaître ces idées lorsqu'elles se présentent. Et ça peut être très varié. La variété, c'est... On va prendre l'éventail d'un bout à l'autre, enfin, au moins les extrêmes, et puis après, on se situera au milieu. J'ai participé à des journées de professeurs. Et j'ai eu, d'une part, j'ai présenté un atelier, donc j'ai, d'une part, eu peu de participants. Ça devait être l'ordre de 3 ou 5. Et ensuite, les personnes qui étaient là n'ont pas bien compris ce que je disais. Voilà. L'autre extrême, c'est plutôt certains parents qui se posent beaucoup de questions et qui voient bien quand même qu'ils ne sont pas satisfaits de l'école. Voilà. Alors, certains sont passés à l'instruction en famille, d'autres pas forcément. D'autres ont cherché des écoles alternatives. mais ces parents-là se posent des questions, y compris sur leur propre éducation, à travers de l'éducation qu'ils veulent donner à leur enfant. Voilà. Donc ça, c'est le public, en général, le plus réceptif. Voilà. Donc voilà, on a ces deux extrêmes. La première chose, la première réaction, c'est de me dire mais je ne vois pas de quoi vous parlez, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Parce qu'effectivement, j'ai été moi-même enseignant, donc j'ai passé 50 ans sans le voir. Donc je peux comprendre parfaitement que même en expliquant, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Et donc effectivement, la première réaction, c'est de dire je ne vois pas de quoi vous parlez. Alors j'explique un peu mieux avec d'autres exemples. Voilà. La deuxième réaction, lorsque j'ai réussi à laisser un petit peu comprendre ce que j'essaie de dire, c'est mais on le savait déjà. Et donc là, on peut quand même discuter un petit peu qu'est-ce qu'on savait déjà, est-ce que c'est exactement ça, enfin, voilà. Et puis, j'ai une troisième réaction aussi qui est de dire mais où est le problème ? Voilà. Si j'enseigne la peur, le manque, la dépendance, par exemple, le temps contraint, l'espace contraint, voilà, où est le problème ? Voilà. Donc, c'est-à-dire que j'ai une réaction qui est de défense, de fermeture, enfin, c'est-à-dire que ces enseignants se sentent attaqués et menacés parce que c'est difficile, enfin, du moins, en ce qui me concerne, ça ne m'a pas été difficile, mais on peut imaginer que c'est difficile de remettre en cause ce qu'on fait depuis de nombreuses années avec l'idée qu'on fait quelque chose de bien, évidemment. en ce qui me concerne, moi, ça ne m'a pas coûté parce que ça m'est apparu tellement évident que j'ai fait fausse route sans le vouloir que je n'ai pas de souci pour dire que je me suis trompé pendant 50 ans, quoi, voilà. Et donc, mon souci, maintenant, c'est de faire en sorte que d'autres personnes soient lucides très rapidement et le plus vite possible et donc, c'est ma contribution. Alors, ma contribution, ça va, c'est souvent participer à des conférences, participer à des tables rondes, c'est plus étroit puisque c'est une personne parmi d'autres. Parfois, c'est une conférence à temps complet. Parfois, ça peut être aussi un séminaire. Voilà, donc, je peux faire un séminaire de deux jours, trois jours, ça dépend. Ça dépend des demandes, voilà. Ça dépend des intérêts aussi. Mais, mon souci, moi, simplement, c'est de contribuer, de faire ma part, de dire ce que je sais et puis, mais sans forcer, sans essayer de convaincre parce que, que ce soit les enseignants ou d'autres personnes, si je force, je vais créer une résistance plus grande. Donc, mon seul souci, c'est de dire, sachez simplement qu'il existe autre chose et d'autres possibilités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada